Pour la revue des réseaux sociaux, on commence par cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, celle présentant un policier qui s'est fait brutaliser par les agents de la police municipale en service à la mairie de Douala. Ces derniers accusent le policier d'avoir fait usage de son âme pour blesser l'un des leurs. La société civile déplore et condamne ce qu'elle qualifie d'horrible entre ces deux entités qui devraient travailler en synergie dans l'exercice de leurs fonctions. La scène, pour rappel, s'est produite pas loin de la mairie de Douala 1er, selon l'acteur de la société civile, Philippe Nanga. La police municipale se croit au-dessus de la police nationale qui n'aurait pas compris leur mission jusqu'ici. Et par la même occasion, il invite le maire de la ville pour renforcer la formation des 16 agents qui devraient plus se servir de la raison que de leurs bras. Et par la même occasion, le maire de la ville a fait un communiqué où il tentait d'expliquer la réaction des 16 agents de la commune. J'avoue que moi, j'ai toujours un souci entre police nationale, police municipale, parce qu'en réalité, ce qu'on nous fait observer dans la société aujourd'hui, c'est que les deux sont rangés dans le même panier. Bon, on donne l'impression que la police municipale a vraiment le même statut, le même poste, la même place, la même valeur que cette police nationale. Je crois qu'on devrait peut-être commencer par là, par préciser exactement ces décors, parce qu'aujourd'hui, si on arrive à de tels résultats, parce que dans la tête des uns et des autres, ça se chevauche un peu, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Ça revient à ce que vous avez dit tout à l'heure, le patriotisme. Qu'est-ce qu'on met dans le patriotisme ? On vous dit l'amour de la patrie, mais que veut dire la patrie ? On ne vous dit rien. Justement, je suis d'accord avec Philippe Nanga. Tout le monde parle des citoyens parce que nous sommes dans une république. Mais le fait d'être dans une république ne fait pas des gens de cette république des citoyens. Nous sommes encore un agro, un magma de population. Nous sommes les populations. Vous n'avez qu'à voir la non-maîtrise de la tribalité et du tribalisme. La non-maîtrise des propos, des injures, fusent de toutes parts. La non-maîtrise, ce que vous avez dit tout à l'heure, des engagements ou alors des job descriptions des milieux sociaux professionnels. Tout le monde sait, tout le monde devait savoir que la police nationale, et je pense que le décret du chef de l'État l'a encore précisé dernièrement, la police nationale peut partir des forces maintiennes de l'ordre. Donc la police municipale vient en appui pour régler le désordre urbain qui est du ressort des collectivités territoriales décentrales. Pourquoi elle est en dessous ? Absolument, loin en dessous. Très, très loin en dessous. Mais comment on arrive à de telles images ? On arrive à de telles images parce que, Philippe Nangala dit, je répète, on n'a pas formé les citoyens. On a fait en sorte que la société camurnaise soit encadrée par la société politique. Or, la société politique est partisane. La société politique ne forme pas les citoyens. C'est la société civile qui forme les citoyens. Quand on n'est pas formé, c'est la société civile qui crée les écoles, les hôpitaux, etc. Donc, si on était formé, comme on ne fait pas l'histoire avec les si, on le répète, comme on n'est pas formé, on va donc aboutir à ce type de population. C'est-à-dire que moi, qui viens de la population, ce n'est pas parce que je suis inspecteur de police, ce sera quelqu'un mal formé qu'on envoie dans la police. De la même manière que ce sera quelqu'un de mal formé qui n'est pas un citoyen qu'on envoie dans la police municipale. Donc, nous sommes des agglomérats, des conglomérats des populations. Et si que la police municipale en vienne à cela, ça veut dire qu'en fait, ils ont poussé cet agent de la police nationale à utiliser abusivement son arme. Lui-même, se sentait-il menacé ? On ne sait pas. Mais toujours est-il que les deux institutions ont dit non, c'est un incident malheureux, bon, on va arranger, on va arranger. Oui, ils vont arranger, mais le problème restera. nous avons construit un imaginaire collectif autour de la violence, la violence, la corruption, au point où la police nationale pense à tort que la police municipale vient marcher sur ses plates-bandes. Par exemple, si le maire de Tello, alors le maire de la ville, comme c'est le cas, engage la police municipale pour les besoins de récupération des trottoirs où, je ne sais pas moi, des fourrières et tout, chose que c'est la police nationale qui faisait hier. La police nationale va estimer qu'on a pris son gombo et il peut se trouver des altercations inutiles comme c'est le cas. Alors, Dominique Audrey, vous, quel est le commentaire que vous faites à la suite de cette vidéo ? J'avoue que moi, particulièrement hier quand j'ai vu ça, je me suis demandé dans quelle société est-ce qu'on est au point de traîner quand même ? Quelqu'un qui soit là pour protéger les personnes et des biens ? On ne sait pas les raisons qui ont amené cet élément des forces de l'ordre à sortir son âme pour réguler une situation, pour se protéger, pour arranger un quoi ? Justement, on ne peut pas savoir comme on ne peut pas connaître véritablement, du moins pour le moment, quelle est l'origine même l'étincelle qui a tout embrasé. Mais il faut dire que le fait de sortir l'arme a certainement dû multiplier la colère de ces agents de la police municipale parce que si le coup, si un coup était parti, ça aurait pu tuer quelqu'un, ça aurait pu être autre chose. Et généralement, on a tendance à se dire si tu dégaines une arme sur moi et que je ne me tue pas, ça veut dire que moi, je dois te tuer en principe. Donc, il y a un sursaut d'autodéfense qui prend le dessus et malheureusement, ils étaient beaucoup trop nombreux sur un seul agent. Moi, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que le dernier décret parlant de cette police municipale est venu leur donner beaucoup trop d'ailes. On a dit de ces gens qu'ils sont également une forme de police sans arme aujourd'hui. Sauf que le décret ne prend pas... on a donné 18 mois pour qu'ils suivent une formation adéquate avant la mise en œuvre avec les tenues, les formations et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, depuis un certain temps, on a la sensation en les observant sur la route parce que hier, j'ai entendu un autre dire « Toi, tu es la voiture, moi, je suis la route. » Un agent de la police municipale qui le disait à quelqu'un. Donc, il y a une sorte de condescendance avec laquelle ils s'expriment. Oui, il y a un certain pouvoir qu'on semble leur avoir donné qui pourrait, si ce n'est pas canalisé, dégénérer comme on l'a vu. Ça va, mais est-ce que ce n'est pas un manquement dans les différentes mairies aujourd'hui qui ont échoué ou alors qui étalent leur niveau d'insuffisance en parlant de la formation de ces personnels ? La police municipale, aujourd'hui, la question de la formation se pose. Je parlerai du zèle des hommes en tenue. Contrairement à ceux de la police municipale ? Je parlerai du zèle des hommes en tenue. J'ai assisté à une scène, et je vais vous prendre trois exemples. J'ai assisté à une scène où, justement, pendant les embouteillages, un commissaire de police, voyant que la circulation est tenue et gérée par les agents de la police municipale, décide de prendre le sens contraire. Les agents de la police municipale interpellent disons, messieurs, vous devez vous mettre en rang, comme tout le monde. Comme tout le monde. Logiquement. Ce n'est pas que ça, il doit se mettre en rang comme tout le monde. Il serait dit, vous savez que je suis. Vous, grand, on ne veut pas savoir qui vous êtes. Mettez-vous en rang, rentrer avec votre véhicule, parce que l'action que vous allez poser ici, le directeur de l'entreprise va venir, tu sais qui je suis, mais c'est fait des mythos. Qu'est-ce que ce commissaire a fait, il a appelé ses éléments pour qu'on vienne plutôt déranger le monsieur. Non. Voyez jusqu'à quel niveau en disant, retenez-vous et aujourd'hui devenez sauvage, devenez plus sauvage. Non. Il doit, de la même manière que vous voyez le policier à déballer ici au long point au feu rouge dit au Bensi qui n'aura parce que quand il est là de Bensi qui n'aura de près dans le sens de Bensi qui n'aura rangé-vous de cette même manière, un homme en tenue doit être capable de se ranger. Vous ne pouvez pas arriver là où entre guillemets vous avez vos auxiliaires parce que les auxiliaires des sous-prefers c'est les gens des cantiers. Vous avez vos auxiliaires. Mais quand vous arrivez le minimum vous voulez que vous échangez. On est d'abord homme avant d'être homme en tenue. Vous échangez, vous discutez avec un genre c'est quoi quel est le problème et tout. Lorsque vous allez déjà assentir votre âme. Messieurs, vous devenez dangereux. Vous devenez très bien parce qu'on a le port de la tenue qu'on est un exemple de la folie. Vous devenez dangereux. Si vous n'avez pas pu causer, il y a des voies de recours. Vous prenez votre téléphone, vous appelez le renfort, vous avez mille manières d'appeler. Ils savent comment les informer pour pouvoir régler la situation. Assentir l'âme, je ne connais pas quelle est la situation. je crois que c'est ceux qui étaient présents qui ont évalué le dégré du danger. Vous avez su les axes. Un autre phénomène, quand je parle des ailes, on a vu sur l'axe du nord où on se plaignait des gens qui confisquaient les chauffeurs. Les chauffeurs ont organisé plusieurs fois des grèves, des mouvements humains. Le secrétaire général Galassi Toga a fait des sorties pour rappeler les gars à l'autre. On a interdit aux hommes en tenue de boire dans les bars. Était-il en service ce policier isolé qu'on a retrouvé ? Était-il en service ? Était-il en train de travailler ? Était-il dans sa zone même de complétation ? Il faudrait bien qu'on essaie de savoir. Je ne sais pas si on est policier partout parce que souvent on a un demand d'explication. Vous voulez retrouver le bois dans les bars ? En tenue. Lorsqu'il a bu, pour un peu que vous convoitez la même fille dans le même bar, ça devient une bagarre. L'arme sort. Vous avez eu le dernier cas, c'est un boudin où un commandant de brigade, la brigade de terre, entre dans un bus qui est en train de fonctionner, retire la clé du contact. Parce qu'il a été. Parce qu'il a été. Je dis le commandant de brigade de terre, il retire la clé du contact, il vient. il a dit monsieur, le bus me charge, il enlève, il dit, vous avez à 10 ans. Attendez, on est dans quel pays ? Le monsieur dit, ok, il n'y a pas de problème, je laisse mon bus. Tu vas me payer, les marques a gagné. ça se voit ici à la douche. Parce qu'il y a des pots de vin, parce qu'il faut gérer. Non, c'est grave dans ce pays. Il faudrait qu'on rappelle les hommes en tenue en ordre. On devrait organiser un séminaire pour les faire lire. Lire le nouveau... On vous entend parler, Charles Amel, est-ce que ça veut dire que ces personnes qui constituent la police municipale sont exemptes ? Jamais. Vraiment ? Non, c'est le cas. Il ne faut pas qu'ils sont. Oui, mais là, s'il vous plaît. Tout le monde proche à l'endroit simplement de la police d'un séminaire. J'ai dit, on a, ils ne viennent pas en route. À le côté, par exemple, à l'année actuelle, qui combat les ordres ? C'est le cas de la police municipale dans la troisième. Après le pont-là, ils sont tous dans le séminaire car le bensiginat, il y a eu le bensiginat, vous ne garez pas. Ambaupi, c'est la police municipale qui gère le désordre de Hilda. Dominique Audrey nous a dit, Andor, Bonaberry, Raï, Bonaberry, Carrefour, c'est la police municipale. Ils marchent de pair avec le bon point. C'est la police municipale. D'où vient-il que vous êtes colonel, vous êtes général, vous avez quelqu'un, on a besoin d'un plus petit que soit. Il vous dit, parce qu'il est de la police municipale et qu'on lui a conféré un petit pouvoir lui aussi de gérer les ordres. Vous ne le respectez pas. C'est comme arriver dans une entreprise, gifler un vigile. Gifler un vigile parce que vous êtes X, vous êtes Y. Vous posez... Non, ce n'est pas normal. Non, je crois qu'il y a un excès de zèle de certains hommes. Parmi les hommes en tenus à des gens vraiment polis. Très respectueux, qui se plient quand ça ne va pas ici ou se plaindre. Mais vous avez d'autres vraiment, vous vous demandez, de bon Dieu, est-ce qu'on le trouve sur la même pleine ou moins que rien ? Poinien, c'est un gifle, poinien, c'est l'envie de bagarrer. Non, on doit revenir à de meilleurs sentiments. N'oubliez aussi que la police municipale et les policiers sont comme les lions et les yens. Chaque fois qu'il y a attrapé une yens, c'est la bagarre. Il s'est tué l'un, il doit tuer l'autre. Lorsqu'il y a une yens, vous avez dit, c'était pareil. Il ne se supporte pas. Bon, c'est l'absence. Chacun protège son gombo. L'autre sujet avec vous, Pavela Formel. Autre sujet ce matin pour sortir de cette revue des réseaux sociaux. Le camp sans vie d'un homme a été découvert au quartier Bamenzing, c'est à Bafoucet en premier dans la région de l'ouest Cameroun. La dépouille de Raymond, puisqu'il s'agit de lui, a été retrouvée raide au bout d'une corde dans son chantier au quartier Bamenzing, je le disais, la découverte macabre a été faite par une femme qui se rendait dans son chant pour nettoyer ses parcelles. On pourrait appeler cela un suicide, mais les proches de la victime émettent des réserves à l'origine de cette posture. Des tensions ont eu lieu quelques jours avant dans le couple uni il y a neuf ans. Aujourd'hui, des tensions consécutives à des accusations d'infidélité formulées contre l'épouse. à la suite d'une énième bagarre entre les deux, l'épouse aurait porté plainte à son mari qui aurait passé deux jours à garde à vue. Raymond sera libéré. Il était attendu au parquet hier, le 26 septembre 2022, lorsque son corps a été découvert. S'agit-il d'un assassinat ou alors d'une mort comme en dictée ? En tout cas, les résultats de l'enquête nous le diront. Même s'il est clair que les résultats de l'enquête on l'a vu, on a vu la cour de son cours mais il était suspendu. Compte tenu, pardon ? Il était suspendu. Oui. Donc, visiblement, c'est-à-dire qu'à l'une nuit, tout pours-à-trois qu'il serait une tendance. Mais maintenant, l'enquête a toute sa place ici parce qu'il faut bien savoir si exactement ça ou pas a vu les antécédents qu'il y a eu au préalable avec son épouse. Donc, Dominique Audrey, on revient encore avec ce sujet parce qu'il faut dire que désormais, ça devient tellement récurrent de parler de ces violences dans les couples qui finissent par des drames qu'on a, des pertes en vie humaine. Aujourd'hui, l'homme qui est décédé, la femme qui a porté plainte, on a fait neuf ans, je crois. neuf ans de nuit, neuf ans de nuit. Passer ensemble, c'est madame en vie, le parfait amour. À un moment donné, quand la mayonnaise vraiment commence à ne plus être homogène et plus qu'elle est en jette. J'ai vu tout les téléphones que tu as regardé Dominique Oren. Pourquoi, Charapé ? Non, 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 non. Je ne sais pas. 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 Je sais pas. Si la mayonnaise si la mayonnaise ne prend plus, si l'huile est allée au-dessus et que le jeune de faire aller de son côté, tout simplement, vous vous séparez. Parce que moi, je ne jugerai pas une femme qui a fait 40 mariages avec 40 hommes parce que ça n'a pas marché. Au lieu de rester avec un homme et subir et pleurer et aller vouloir se tuer et tout ça, ça ne sert absolument à rien. Vous n'êtes pas condamné à vous marier. Vous n'êtes pas condamné à vivre avec un homme que vous avez épousé. Maintenant, moi, je veux comprendre à quel niveau la dispute avec sa femme l'a tuée. Pourquoi vous ne dites pas aux gens que le mariage n'est pas facile? Pourquoi vous ne dites pas aux gens pour que ça, vous me dites. La gymnastique de bon. il n'y a pas de gymnastique. La gymnastique de bon. La gymnastique de bon. Parce qu'en réalité, c'est ce que vous faites d'obliger. Pourquoi la gymnastique? Vous dites bien, si le mélange est hétérogène, autant mieux chacun se sépare. C'est ça. Mais non, je veux comprendre. à la réalité ou alors pour revenir à une autre pratique selon laquelle? oh, il s'échame à sa femme, il avait fait 9 ans, il a trompé son mari, nanani, nanana, au porté, je ne vais pas même être assez, c'est bon. À quel moment, à votre surprise de bon. Non, moi, je suis toujours à cheval sur ce que je dis. À quel moment, le fait de ce sujet sur votre position de l'écodré? qu'est-ce que vous dites? Il n'est pas lâche, il n'est pas lâche par hasard. Mais c'est un lâche, est-ce qu'elle est finie? Vous m'appuyez. Donc, vous êtes en train de dire aux gens que quoi? Quand ça ne va pas avec son mari, ça ne va pas avec son chéri, avec son gars et tout ça, quand vous vous chamaillez et que ça ne va pas, vous allez vous tuer. Les hommes sont finis, les femmes également. Oui, comme là, il n'a pas supporté. Non, c'est de l'acheter. Parce que justement, la vie n'est pas facile. La vie n'est facile pour personne. Donc, il serait resté en couple, aurait porté ça, aurait gelé, aurait supporté. Oui, ce serait séparé. Tout simplement. Mais on sait qu'on est dans une société où le mot séparation aussi n'est pas... C'est comme démissionner. C'est très mal perçu. C'est également dur. C'est comme voir un ministre qui dit je lève devant mon tablier. Vous pensez que parce qu'on est assis ici et qu'on rigole et qu'on ramène les sujets des gens et qu'on donne des conseils. Ça veut dire que nos vies sont douces. Ça veut dire qu'on n'a pas de problème. Imaginez-vous, par exemple, parlons de moi. Depuis, j'ai envie de pleurer parce que je pense à un problème. Mais je dois être là. Je dois être vivante pour pouvoir régler ce problème-là. Donc, si vous avez un problème et vous décidez de vous tuer... Par amour ? Non, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que... Par amour ? Non, Isabelle Carole. Mbomboka dit ici que dans le mariage, l'amour devient la responsabilité. Et si vous êtes responsable de votre femme ou de vos enfants ou de votre famille, vous n'allez pas vous tuer. Les hommes ou les femmes, les hommes avec grand H, ça affronte les problèmes aussi durs qu'ils soient. Aussi durs qu'ils soient, vous devez avoir les boules et vous levez le matin et affronter cette femme qui, entre guillemets, parce que je ne suis pas sûre, vous a trompé. Donc, une femme vous trompe, vous mourrez. Mais pendant vos obsèques, elle sera avec le monsieur en question. Dominique Ocré. Oui, elle sera là. Les personnes qui nous regardent doivent savoir que la lâcheté ne règle aucun problème. Ou alors, le caractère précieux de la vie aussi. Oui, c'est tellement beau. Même si c'est difficile, c'est bien de vivre. Et je connais quelqu'un qui dit généralement « no condition is permanent ». Le printemps, vous savez, les temps du printemps sont à venir. Comme pour dire que si vous avez souffert aujourd'hui, vous n'allez pas souffrir tous les jours. Dans les problèmes, ça vient, ça part. C'est ça qui constitue la vie. C'est ça qui rend la vie excitante. Donc, à ceux qui pensent à se tuer parce qu'ils ont perdu leur travail, parce que les femmes les ont quittés, parce qu'ils ont découvert que leurs enfants ne sont pas leurs enfants, vous pouvez vivre. Vous devez vivre. C'est important. Ça ramène les revers du mariage aujourd'hui. On comprend que on a la peine à surmonter cela. Malheureusement, même les hommes y passent parce que c'était une femme qui a vraiment avait vite fait de se passer une corde au cou. Je trouve horrible. Je m'attends à ce que Dominique on a dit que les femmes mais elle a fait la gymnastique jusqu'à tomber et trucider l'âme. Qui lui a donné l'accord ? Les téléspectateurs sont un ingénieur de génie civil un ingénieur de génie civil qui a épousé une femme qui par la force des choses a été nommé déléguée. Voilà. Ils ont des problèmes de foyer et de couple. Des problèmes et des foyers de couple ça va, ça monte, ça descend, ça brûle, ça mène. L'homme décide que oh oh, ben je prends mes clics et me claque, je m'en vais, je te laisse. La femme te dit ne me quittera pas. Tu ne me laisseras pas. C'est ça la version. Ça c'est les infos mais on recoupe les infos. C'est les infos. On recoupe les infos. Il faut recouper les infos. C'est comme ça qu'on va saisir le procureur. Le gars, un garde à vue de 48 heures. Sur la base de quoi ? C'est là c'est l'histoire maintenant qu'elle nous a donné. Sur la base de quoi le procureur fait un garde à vue de 48 heures. Quel était le motif qui nécessitait cette garde à vue de 48 heures ? Le gars sort. Est-il sorti sans avoir payé ? On dit ah ben il faut sembler que c'est 700 000 francs qu'il a donné. On dit ce n'est pas moi qui dit ça se raconte nous sommes dans les réseaux sociaux on dit 700 000 qu'est-ce qui s'est passé ? Le gars sort il est reconvoquée mais le gars dit pour moi toi et moi ça finit. Et quelques jours après on le retrouve bandu le médecin et la famille parce qu'on a discuté avec certains membres qui estiment que le gars là il avait la vie en lui pour pouvoir se suicider. Quand même pour qu'un homme arrive à ce niveau ça suppose que l'homme ça c'est vrai. Pour que l'homme arrive à un niveau où il en prend la corde et les conditions dans lesquelles on a trouvé le corps on attend les conclusions de l'enquête où on a trouvé le corps port à croire que véritablement voilà port à croire on attend véritablement les conclusions mais ce que vous avez dit c'est que c'est une décision extrême auquel aucun homme n'arrive facilement j'ai dit aucun on a vu au départ on a vu au départ avec le sida des hommes qui ont besoin de l'entreprise pour moi ça ne sert plus à rien de vivre ils font ce qui est dans le lac soit c'est un accident soit ils sont présents on a vu ça ce que les gens complètent que vous pouvez mettre 30 ans 40 ans 50 ans avec cette maladie et ça commence à changer la mentalité donc une fois quand on arrive à ce start c'est difficile et c'est rare pourquoi nos maris à ce start donc forcément je ne veux pas conclure comme ce qui est en train d'être dit j'attends les conclusions mais pourquoi moi ma question c'est pourquoi la femme a-t-elle saisi le procureur au lieu de saisi la famille je ne suis pas avec lui il y a des femmes qui disent que ça va finir quand j'aurais décidé que c'est fini que nous avons pas sur le procureur quand je te drague le procureur justement la réponse à cette question quand tu m'insultais chaque jour à la maison le procureur est là maintenant la révélation il faut bien non le procureur vient faire quoi de la seconde regarde vous n'avez la meilleure histoire si on a un prisonnier dans la poêle à la fin de l'enfant mais c'est qu'elle soit ça c'est révoltant vous le gardez par rapport à quoi on le garde qui l'a fait toi la forme était blessée elle était tapée le facebook aurait montré les images de la femme d'Afton et tout vous voyez on est encore dans cette république où la relation je connais quelqu'un quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut gérer la faille de quelqu'un c'est ça ça suppose que la famille doit entager une procédure contre la femme oui c'est elle qui a incité merci c'est en vie oui elle a l'origine de ce décès a-t-il informé la femme de la famille y'a-t-il eu tentative de consensus m'ont dit tous les jours ici se sont télacide deux minutes ont-ils causé quelqu'un se tue et vous me vous me mettez mal à l'aise non je veux comprendre vous m'avez doit être en journée oui le soir je suis paralysé je fais un AVC j'arrête c'est vous il faut arrêter vos coeurs je vous arrête arrêtez vos coeurs j'ai dit la plainte à 6h du matin ça vous concerne parce que vous m'avez blotté finalement en amour qu'est-ce qu'on fait de son coeur on ne le met plus on ne l'imprègne plus suffisamment on le conserve on ne met pas le coeur j'ai failli vous dire que je ne dirai rien c'est parce que ça m'a rappelé un gendarme a tué mon fils à Pouman pour une affaire semblable en soupçon de tout en le battant de tout ça c'est sa femme qui l'a tué de votre fils il parle de ça non je dis ici c'est la même chose qui s'est passé parce que mon fils qu'on a tué que le gendarme a tué à Pouman c'était par rapport à ça c'est un fameux gendarme que après on me dit que le gendarme et la draguée la belle fille c'est passé que il a dit à Galax et Toga il ne m'a pas encore répondu j'attends la femme par porte-plein parce que son homme infidèle d'après l'histoire c'est son homme infidèle on prend l'homme infidèle on le garde pour qu'il commence à comprendre que la fidélité c'est une vertu c'est ça justement c'est pour ça que je vous dis copier l'occident vous allez finir copier l'occident vous allez tout finir hier j'ai entendu dans la télévision qu'on a violé une femme en Nantes en pleine rue on a entendu des choses comme ça que là-bas même la police municipale est dépassée que là-bas même en Nantes un environnement civilisé on ne se promène pas le dimanche on ne peut pas reprocher la police on ne travaille pas le dimanche donc on nous agresse nous sommes en Nantes dans les couples en Europe les suicides des hommes ce n'est pas tous les jours au Canada alors nous ne parlons pas donc la femme justement qui a pris le pouvoir au lieu vous parlez amour ma fille Isabelle Carole au lieu donc de savoir que j'ai posé ma tête sur l'épaule de cet homme même s'il me cogne j'accepte il dit je dois le tuer en passant ce que les gens ne savent pas c'est que ce gars est jumeau et son frère aussi un ingénieur et il vit en France ça c'est mon recoupement son frère ingénieur vit en France c'est un juin et tous les gens qu'on a avec qui on a discuté nous ont dit que cet enfant était un garçon vient il était un homme heureux il aimait la vie un gars qui me la vie ne meurt pas comme ça on ne connait qu'on peut comprendre que sa femme soit exaspérée au point de dire mon mari je le retrouve partout c'est ça tout à fait une femme qui n'aime pas voir ça que vous êtes une mauvaise femme oui même en occident on sait ça les hommes se suicident là-bas infidélité est différent de polygamie je ne vais pas parler il fallait qu'il assume si c'est la polygamie il fallait qu'il vienne dire que voilà ta couépouse et non le faire en cachette si c'est ça le problème qu'on n'a pas assumé François Hollande vient de se marier là j'ai parlé là pour les sommeter Sarkozy s'est marié un million de fois donc laissons ça parle là des occidentales les civilisés non c'est la civilisée une femme qui refuse sa prépouse mais si les civilisés on tue quelqu'un peut vous tuer c'est ça c'est ça la civilisation c'est ce que vous appelez civilisation donc laissez-nous dans notre indigénat on préfère à quoi quand vous dites souvent les lois les lois les lois règlent quoi c'est pour ça que j'ai pris le cas de Nantes où j'allais dire quoi la brutalité la violence est en train de prendre dans le navaud non vraiment ma fille je suis à pense que toi qui as mené ton mari à la gendarmerie tu es tu es un bloqueur calme maintenant et apaisé il est parti reste vivre les familles voient entretenir le monsieur qui fuyait que sa femme a subi avec la djouma il fuyait sa femme elle a fait l'accident arrêtez-vous assumer et vous dites quoi votre femme non non tu voulais voir tu as vu la suite c'est quoi tu t'arrives là c'est le focou j'ai bien vous pouvez pas dire c'est quand l'onion en de d'aller gong on est que sur la proche de proximité elle voulait voir nous j'ai dit carré le véhicule je vous fuyais quoi tu voulais voir tu as vu point la suite c'est quoi le retour c'est quoi quand c'est pas mais vous avez dit quoi la dame vous avez dit quoi je suis bon vous direz quoi je suis l'écouté écoute c'est ma soeur parce que nous les hommes les vrais bantou quand tu vas en mariage on te dit on ne dévoie pas les fidélités de sa femme on ne dévoie pas les fidélités de sa femme ça pense avec un enfant le monsieur était avec voilà il y a autre chose l'occidentalisation vous a tellement pris à un niveau où vous ne connaissez plus prendre les nouvelles de vos frères ou de vos soeurs on est distant trop vous êtes distant de vos frères de vos soeurs ça vous coûte quoi tout le matin de vous lever à l'autre appelle ton frère Willy c'est comment tu as dormi comment tu as bien dormi appeler vos frères tu ne sais pas ce qu'il dit il n'y a pas une fois qu'il est tortue appeler vos frères appeler vos frères le matin alors maman c'est comment ça peut susciter on règle parfois des problèmes les gens sont faits les gens sont faits les gens se reviennent dans les forums de famille sans hôté c'est l'hypocrisie oui dans les forums de famille c'est de connerie voilà et j'étais même disant le changement global dans une société elle la somme pondéré des petits changements individuels à tous les niveaux si on a fait les petits changements individuels à notre niveau on va parvenir au changement global de la société parfois ce que charmel dit c'est pour ça que je dis tous les jours que la famille a perdu le sens qui le définissait parce que quand vous avez votre frère il y a une personne au moins à qui il aurait pu dire vraiment cette femme je ne sais pas comment il y a des familles c'est à dire que toute la famille doit aller font six mois un an tu parles tu parles tu parles tu parles à quoi mais vous faites si mon parti le frère a l'endroit du quartier l'autre à la sortie du quartier parfois il passe de moi à la maison tu as dégué à sa femme que c'est que c'est que c'est même que l'autre famille ça a été pour ça les sont comme ça allez on va faire un clin d'œil à l'instant à nos partenaires et qui d'accueillir de mieux que le centre de formation professionnelle en conduite et mécanique des engins lourds la reconstruction des villes d'Afrique en général et celle du Cameroun en particulier nécessite l'implication des engins lourds des mécaniciens des dix engins vous êtes chômeur étudiant élève professionnel des milieux portuaires et manœuvre des chantiers des travaux publics ceci vous concerne la formation en conduite et mécanique des engins lourds l'aisselle formation institution reconnue par l'état du Cameroun nos filières en conduite des engins d'élévage grue mobile grue à tour chariot porte-container chariot élévateurs en conduite des engins de génie civil pelle excavatrice chargeuse tractopelle nivelleuse bulldozer compacteur camion QHSE inscris-toi dès maintenant à l'aisselle formation et deviens dans neuf mois un conducteur professionnel contact téléphone 694 96 14 99 674 73 07 13 allez le centre de formation professionnelle en conduite et mécanique des engins lourds on va donc accueillir pour parler de ce centre de formation professionnelle on a donc monsieur Henri Djoia sur notre plateau qui nous a rejoint avec Vanessa Ndongo bonjour à vous bonjour alors si vous pouvez nous dire pourquoi une offre de formation en conduite et mécanique des engins lourds c'est quoi l'intérêt on ne saurait parler de bâtiments et travaux publics ni de manutention sans votre micro l'intervention des engins lourds voilà voilà les engins lourds et les opérateurs de ces engins jouent un rôle primordial dans la réalisation de grandes infrastructures et aussi dans la manutention dans nos différentes dans nos différentes nations nous nous rappelons que les engins lourds et les opérateurs de ces engins font dans un secteur d'activité qui est très peu saturé et qui offre de nombreuses opportunités d'emploi allant jusqu'à l'échelle internationale raison pour laquelle le CFP le seul intervient avec ses offres de formation qui répondent le mieux aux besoins des chefs d'entreprise portuaires de BTP et bien d'autres d'accord alors dites nous quels sont les types de formation qu'offre bien sûr le CFP le seul avec sa grande équipe pédagogique expérimenté le CFP le seul offre à tous ses potentiels apprenants des formations initiales personnalisées et même des recyclages en cours du jour comme en cours du soir en présentiel et distanciel tout ceci dans un cadre agréable et adapté à leur apprentissage et parlons des spécialités qu'est-ce qu'il faut retenir quelle est la large gamme de spécialités que vous offrez ou encore au CFP le seul merci madame les spécialités que nous offrons n'est-ce pas au CFP le seul formation cela conduit des engins de levage à savoir la grue à tout la grue mobile la grue flottante le chariot élévateur le chariot porte-conteneur et bien d'autres au CFP le seul formation c'est également la conduite des engins de génie civil à savoir le bulldozer la perte excavatrice les chargeuses la nivelleuse les camions et bien d'autres au CFP le seul formation c'est la maintenance et la mécanique des engins lourds au CFP le sport c'est aussi le QHS c'est-à-dire qualité qualité hygiène sécurité environnement d'accord et à qui s'adresse le CFP le seul quel est votre le CFP le seul s'adresse n'est-ce pas aux hommes et aux femmes passionnés n'est-ce pas des engins lourds le CFP s'adresse également aux jeunes camerounais et africains de 18 ans au moins ayant au moins le CEP ou bien plus le CEP également s'adresse aux professionnels et manœuvres de milieu portuaire et BTP le CEP formation s'adresse également aux élèves étudiants et chômeurs d'accord et parlons de la prochaine session de formation quelle est la date la prochaine session aura lieu le 5 octobre 2022 et nous avons suivi l'écrit n'est-ce pas de tous ceux qui nous ont appelé demandant qu'on puisse prolonger les dates d'inscription pour ceux qui veulent faire la formation initiale c'est-à-dire formation initiale c'est ceux qui veulent faire 9 ou 12 mois de formation ils sont ils ont donc jusqu'au 28 octobre 2022 pour s'inscrire mais pour les autres formations c'est-à-dire la formation accélérée et pour les autres formations telles que la formation accélérée et la formation personnalisée le recyclage cela peut se faire former à tout moment les inscriptions ne sont pas limitées d'accord et parlons de la situation où est situé le CFP Le Seul le CFP Le Seul est situé pour le moment à Douala au rond-point des deux monté collège Alfred Saker juste au niveau de la gare outillère Limbé et de Boya les contacts est-ce que vous pouvez les donner c'est important pour les contacts les contacts sont les 694 94, 96, 14, 99 le 664, 73, 07, 13 d'accord le mot de fin peut-être avec madame Dokmo Vanessa bon nous invitons les jeunes filles et les jeunes hommes d'opter pour les filières moins saturées et de grandes opportunités d'emploi au niveau national et international surtout dans un contexte où le chômage et la pauvreté mine n'est-ce pas notre société nous invitons pour encourager l'approche du genre nous octroyons une bourse de 100 000 francs pour tous les 10 premières jeunes filles qui viennent se faire inscrire au CFP le self-formation et lorsque vous êtes inscrit l'atelier de fréquentation vous est offert gratuitement par CFP le self-formation allez on vous dit merci de nous avoir rendu visite sur ce plateau ce matin on nous espère vous retrouver dans les deux prochains jours c'est nous qui vous remercions merci d'accord et c'est une journée à vous la reconstruction des villes d'Afrique en général et celle du Cameroun en particulier nécessite l'implication des engins lourds des mécaniciens des 10 engins vous êtes chômeur étudiant élève professionnel des milieux portuaires et manœuvres et manœuvres et manœuvres des chantiers et des travaux publics ceci vous concerne la formation en conduite et mécanique des engins lourds l'aisselle l'aisselle formation institution reconnue par l'état du Cameroun nos filières en conduite des engins d'élévage grue mobile grue à tour chariot porte-container chariot élévateur conduite des engins de génie civil pelle excavatrice chargeuse tractopelle nivelleuse bulldozer compacteur camion QHSE inscris-toi dès maintenant à l'aisselle formation et deviens dans 9 mois un conducteur professionnel contact téléphone 694 96 14 99 674 73 07 13 à présent on va passer à interpellation vous savez notre micro on le balade dans la rue on le tombe qui veut bien sûr pouvoir s'exprimer pour dénoncer des situations autour de soi qui ne nous enchantent pas qu'on aimerait voir être redressé aménagé changer amélioré pour le confort de tous allons prendre interpellation pour le développement du Cameroun il faut que le gouvernement pense aux jeunes qu'il pense à ouvrir des sociétés pour des jeunes parce que vous voyez les jeunes qui vont à l'école ils partent ils fréquent ils rentrent encore dormi dans la maison auquel les parents se sont battus pour construire ils dorment encore sur le même lit même matelas un jeune qui vient à payer se trouve à avoir la moto pour conduire ce n'est pas ça ce n'est pas ça parce que nous savons bien que c'est la jeunesse qui a remplacé les vieux que ceux qui ont travaillé sont fatigués qu'ils laissent la place aux jeunes il faudra vraiment qu'on ouvre des emplois pour les jeunes oui parce que même quand ces jeunes vont en aventure c'est pour chercher le travail c'est pour chercher de quoi faire ils ne vont pas en aventure parce qu'on partait même dans les hôpitaux en Europe c'est les noirs c'est les camonnais beaucoup sont les docteurs là-bas ils pouvaient rentrer ici ouvrir les cliniques ouvrir les hôpitaux pour se soigner même des camonnais qui sont ici mais ils sont bloqués là-bas parce qu'on ne les accorde pas d'y rentrer ici les conditions ne sont pas favorables même ceux qui sont ici c'est juste parce qu'ils n'ont pas le choix passer avec le choix tout le camousel est d'avis tout le monde serait parti oui parce que c'est c'est vraiment il faudra qu'on fasse quelque chose pour les jeunes alors Pamela Fomenon est d'accord que le chômage prend des proportions inquiétantes aujourd'hui au Cameroun la question de la création d'emplois préoccupe plus d'un notamment ce jeune homme qui parle aujourd'hui de ce qu'on n'a pas des entreprises les jeunes se retrouvent sans emploi à être encore à un âge avancé simplement chez les parents attendre encore avoir un bout de pain sur le tas pourtant à un moment donné il devrait être dans la possibilité de pouvoir être productif en principe c'est ce qu'il faut Isabelle Carole c'est encore que les formations coûtent tellement vous allez aller dans un établissement on vous dit pour faire une formation c'est 300, 400, 000 vous allez le faire parce que vous espérez que demain vous trouverez un emploi mais quand vous finissez votre formation vous ne savez même pas où est-ce que vous allez appliquer cela à côté de ça il y a des personnes qui décident volontairement de ne pas travailler pour d'autres personnes c'est-à-dire qu'ils prennent l'auto-emploi mais ils n'ont pas les moyens d'accompagnement on a vu un jeune qui a fabriqué le drone carrément mais il implorait l'état de ce qu'on pourrait au moins l'accompagner afin qu'il développe mais quand tu as un talent pareil et que l'état ne t'accompagne pas forcément tu vas te retrouver à la maison 30 ans, 40 ans la mère prépare tu manges et puis tu n'auras pas un mot à dire en réalité le problème qu'on pose ici on le pose sous la forme des enclos coloniaux que nous avons c'est ça qui a appauvri l'Afrique on vous dit non-immigration dans des frontières coloniales héritées de la colonisation des frontières intangibles héritées de la colonisation voilà les termes qui sont contenus dans les tests organisateurs de l'OUA en 1963 et même de l'union africaine en 2001 si or les gens ne savent pas que les occidentaux venaient ici en Afrique chercher du travail comment ils ont inversé par les guerres c'est pour ça que par exemple le Mali si le Mali parvient à perdre sa fédération l'Afrique centrale parvient à faire sa fédération on n'avait pas là en Afrique de l'Oise de la ligne de front si on parvient à revenir à nos fédérations l'Afrique sera va prendre le peloton de tête on n'aura plus envie d'aller au Maïsou cet institut for technology ou bien aller être balayeur à Paris puisqu'en fait tout ça nous les aurons ici et surtout on devra régler notre problème de spiritualité c'est dans la spiritualité que se trouve la science et la technique la technologie je pense que la femme a commis une heure grave dès le départ il faudrait même d'abord s'interroger pourquoi la femme du monsieur n'a pas encore d'enfant et deuxièmement a-t-on pu étudier sa psychologie ce sont des questions que le monsieur devrait se poser avant d'envoyer son enfant autant de questions c'est Sylvain qui envoie le message vos sujets sont très intéressants un homme qui se donne la mort est un lâche il n'aime personne même pas lui l'infidélité est à condamner bravo à cette dame et j'espère qu'elle sera heureuse aujourd'hui sans son mari à ses côtés je suis du même avis avec Charles Amel il y a des services il y a le service social pour gérer les problèmes de foyer elle n'a pas le droit de faire appel à un procureur elle a contribué au suicide de son mari d'une manière ou d'une autre malheureusement beaucoup de personnes ignorent que le service social vraiment est véritablement indiqué pour gérer ce genre de questions c'est-à-dire qu'on se réfère ça commence par la famille après la famille on monte en grade service social service social il n'y a pas bien l'intention parce qu'il ne parvient par là vous pouvez référer pour séparation et même lorsque vous arrivez on va toujours vous envoyer chez le juge conciliateur on va toujours vous envoyer et on n'aura pas besoin de vous garder de vous garder pourquoi on a-t-on gardé autre message Excel de Zelle dans ce cas relevé de la police municipale on ne peut pas tout de même permettre à des groupes civils de s'opposer aux forces de l'or sans aucun prétexte j'ai une fille de 14 ans depuis que je l'avais abandonné chez moi elle n'a plus elle n'est plus jamais passé quand l'enfant avec un an deux mois elle est revenue chercher l'enfant c'est Patrick qui envoie depuis kilomètres cinq cet homme est tout simplement lâche il devrait prendre ses responsabilités amants et faire asseoir sa femme pour lui expliquer pourquoi l'enfant a des blessures sur le corps un homme dit que tu ne vas pas l'approcher que tu vas verser l'enfant c'est qu'il va aimer le fruit de ton mort elle ne peut pas va la déposer là-bas je ne veux pas que nos yeux se rencontrent c'est l'enfant qui va bien élever une femme ne doit pas déposer son enfant comme un bout de pain elle est tout simplement irresponsable c'est Nayel mais moi je crois qu'elle ne devrait pas donner l'enfant à cet homme c'est le père de l'enfant et et il a le droit de vouloir être avec son enfant mais il ne doit pas vivre avec l'enfant quand vous savez que l'enfant encore nage vraiment qui ne lui permet pas d'avoir une certaine aisance Isabelle Carole j'ai vu un homme j'ai partagé la même cour avec un homme qui s'est occupé de trois enfants seuls mais combien sont-ils ça veut dire qu'ils sont en même de le faire je crois que c'est quand même assez minime parce que généralement c'est l'homme qui est dans une maison chargée d'apporter le pain oui ça veut dire que c'est l'homme qui est régulièrement au front il va au front quand il a fini de s'occuper il reveille il reveillait ses trois enfants il faisait le lait il brossait les dents il les laissait l'école il allait travailler il allait les prendre il revenait le soir il les laver donc un père n'est pas incapable de s'occuper mais celui-ci donnez les images il ne peut pas s'occuper va laisser mon enfant chez ma mère elle n'a pas beaucoup d'indices mais ne parlons pas comme vous direz les autres femmes il faut savoir les signaux laissons lui mettre des signaux voilà il ne vient pas parler son enfant chez son nez il dit laisse l'enfant chez ma mère ça n'empêcherait pas à une femme de donner l'enfant à son père ou bien à un papa de récupérer non on n'est pas dans un contexte général tu nous dis des signaux voilà les signaux mais elle n'a pas lu sauf que là on en est à la conséquence et moi je réponds à une question d'Isabelle elle elle est contre le fait que les mamans donnent les enfants à leur père ça c'est de non pas contre non 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 du tout même pas contre pas contre le fait qu'on donne les enfants au papa parce que l'enfant c'est son enfant c'est son enfant le père c'est son enfant mais je dis il faut regarder l'âge et tout ce qu'il y a autour parce que la femme est plus habile à aller au marché ramener à manger le faire et tout et tout l'homme généralement est porté vers l'extérieur aller au travail ramener de quoi se nourrir dans tous les cas la paix est mieux ce qu'il faut dire l'amour également mais à côté de ça il faut préserver des vies lorsque ça ne va pas ou lorsque ça ne va plus parfois les temps de répit sont suffisants on a vu des personnes se divorcer et se remarier comme quoi quelquefois il faut tirer des bonnes conclusions mais dans tous les cas la logique a évoqué Charamel c'est l'idéal il faut suivre des étapes aller vers la famille service social ainsi de suite et là pourquoi pas vous pourrez arriver à de meilleurs sentiments allez on va se séparer malheureusement parce qu'on est à quelques minutes seulement de 12h 12h où on sera avec l'équipe de la rédaction pour le journal bilingue de l'information on va donc vous laisser entre leurs mains d'ici là portez-vous bien à demain 10h 1 1 1 1 1 1